Bonjour, bienvenue sur le plateau de Silmo TV pour l'émission Innovation Break. C'est Mathilde, on est ensemble pour découvrir les nouvelles innovations du marché de l'optique. Et aujourd'hui, on reçoit Coralie Barraud. Bonjour Coralie. Bonjour. Vous êtes ingénieur en optique, en recherche et développement chez Essilor et vous avez participé grandement à l'émergence d'une très importante innovation dans le domaine de l'optique ophtalmique. Une innovation qui permet de limiter les effets nocifs de la lumière. Dites-nous en plus. Oui, donc en effet, depuis 2008, nous travaillons sur ce sujet aux côtés de l'Institut de la Vision de Paris, donc au quotidien, pour élucider le rôle nocif de cette lumière sur la rétine, en particulier sur son vieillissement. Donc nous avions déjà montré le spectre d'action toxique de la lumière sur la rétine externe en 2011. Nous avions montré qu'une bande assez étroite, entre 415 et 455 nanomètres, le bleu violet, était impliquée dans cette toxicité. Et depuis, nous avons été plus loin et nous avons montré que la lumière bleu violet est non seulement un puissant inducteur de stress oxydatif, c'est-à-dire qu'elle participe au vieillissement de la cellule rétinienne, mais aussi un puissant inhibiteur de défense. Donc c'est-à-dire qu'elle va favoriser, accélérer ce vieillissement, limiter les mécanismes de défense de la cellule. Donc ce double effet nocif, finalement, vient, je dirais, asseoir ce rôle nocif de la lumière bleu violet qu'on suspectait déjà en 2011. Et c'est à la lumière de ces résultats que les chercheurs d'Essilor en matériaux ont développé I-Protect System, qu'on présente aujourd'hui et qui est une innovation matériaux. D'accord, mais alors un verre de lunettes, c'est un matériau qui est quand même plus ou moins mince, une géométrie particulière, des traitements, des teintes. Qu'est-ce qu'apporte concrètement I-Protect System ? Donc I-Protect System, comme vous l'avez dit, c'est une innovation matériaux. Donc on enrichit le matériau. On sait que ces dernières années, on a eu énormément de progrès, de valorisation côté géométrie, côté traitement sur le verre. Pas beaucoup sur le matériau à l'exception notable du photochromique. Donc avec I-Protect System, on vient apporter quelque chose au matériau. On lui donne une capacité de filtrer sélectivement la lumière bleue-violet nocive, tout en laissant passer la lumière bleue turquoise qui est nécessaire pour la régulation de notre horloge biologique. Et le reste de la lumière, évidemment, pour la vision. Donc voilà, le matériau qui est enrichi d'I-Protect System, il va couper jusqu'à 25% de cette lumière bleue-violet nocive, ce qui est significatif. On le prouve d'ailleurs par des tests de photoprotection. A noter également que toute la gamme Essilor Transition est par nature, je dirais, un I-Protect System à l'état clair. Et qu'avec un Essilor Transition extractive, on peut aller jusqu'à des coupures, des protections de l'ordre de 35%. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui est nouveau par rapport au verre anti-lumière bleue déjà existant ? Oui. Donc effectivement, le marché commence à être rempli de verre anti-lumière bleue. I-Protect System a ceci de nouveau, qu'il apporte une protection significative contre cette lumière nocive, mais sans compromis esthétique. C'est-à-dire, on n'a plus le reflet résiduel bleu-violet qu'on pouvait avoir avec Preventia, comme on peut le voir ici, ni de teinte résiduelle jaune. Donc c'est vraiment un matériau que vous voyez là, qui est tout à fait clair, donc sans compromis esthétique. Donc on a une protection qui est imperceptible pour le porteur. Donc ceux qui hésitaient vont pouvoir être protégés. D'accord. Alors, bon, il y a de nombreuses solutions de verres anti-lumière bleue sur le marché. Tout à fait, oui. Est-ce que les vôtres sont plus efficaces ? Oui. Donc je ne m'avancerai pas à comparer et à vous donner les protections des verres du marché, tout simplement parce qu'elles ne sont pas spécifiées. D'accord. Il y a énormément de discours, les bandes spectrales ne sont pas toujours très précises, et pourtant c'est un domaine où il est très important de bien comprendre de quoi on parle. En tout cas, je peux vous parler de l'efficacité de nos verres sur lesquels nous travaillons, puisque justement, l'idée au-delà de nos recherches en photobiologie plus fondamentale, c'est de montrer l'efficacité de protection de ces verres-là. Donc on fait ça sur notre modèle cellulaire, donc in vitro. Nous avons développé un système de lumière à façon qui permet de reproduire des spectres classiques de lumière du jour en bande large. Et on interpose en fait le verre entre cette lumière et nos cellules de la rétine. On regarde la mort cellulaire avec et sans le verre. Et on peut comparer différents verres. Et à ce titre-là, nous avons avec iProtect System une protection de 25% contre la mortalité cellulaire. On a un deuxième niveau de protection à 35% et on peut aller jusqu'à 45% si on associe le transition extractive avec Préventia, le traitement Criselle-Préventia. D'accord, très bien. Mais alors, Coralie, quelle est l'ambition des SILOR avec cette dernière innovation ? Je dirais que l'ambition des SILOR, elle est assez simple et limpide. L'idée, c'est d'apporter une protection pour tous sans ce compromis esthétique. Donc qu'il y ait défaut visuel ou pas, quel que soit l'âge, pour tous les âges, et je dirais même dès le plus jeune âge, puisque c'est un effet nocif cumulatif, donc sur le long terme, qui se crée progressivement. Donc l'idée, c'est d'apporter une protection pour tous. Et comme cette protection est sans compromis esthétique et qu'elle est imperceptible, il se peut à terme qu'on remplace le verre blanc transparent classique par un matériau justement iProtect System. D'accord. Eh bien, merci Coralie. Et puis bon, il faut le dire, cette innovation est aussi une nouvelle opportunité qui s'offre à l'opticien. Elle permet de renforcer son rôle d'expert en santé visuelle et de répondre aux enjeux de prévention contre les effets néfastes de la lumière, tout en activant l'argument matériau facilement compris par son client. Merci beaucoup Coralie d'avoir été avec nous sur le plateau de Silmo TV. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Innovation Break. Sous-titrage Société Radio-Canada